Musique On prend les composants les plus petits, on les soude. On doit raccorder, connecter les pièces entre elles pour que tout fonctionne bien. Donc ça passe par de la réalisation, du soudage, du brasage. Ça passe par de la programmation in situ de ce genre d'objet, plus après donc de la mise en service. On a tous les objets aujourd'hui, nous avons de l'électronique. On a tout ce qui est télésurveillance, les alarmes, les choses comme ça. Les ordinateurs, les téléphones dans nos poches, les montres connectées, on en a vraiment partout. Depuis que je suis petit, j'aime beaucoup les ordinateurs, les consoles, etc. Et voir comment cela fonctionne. J'aimais tout ce qui est assemblage. J'ai commencé petit, par exemple, à assembler des hélicoptères télécommandés ou des voitures télécommandées. Petit à petit, je me suis intéressé et j'en suis arrivé là. Musique On va avoir toutes sortes de métiers qui sont liés à la mise en service, à la maintenance ou au paramétrage sur site. Je fais beaucoup de sécurité incendie. On crée des systèmes, comme vous voyez derrière moi. Donc il y a des détecteurs, des centrales, on les câble, on les programme et ensuite on les vend. Moi, je travaille dans la fibre optique, c'est-à-dire qu'on tire des câbles, on fait des aiguillages entre les poteaux. Musique On va avoir des opérateurs de résinage pour résiner certains produits, pour les rendre étanches. On va avoir des opérateurs de vernissage. Musique Je travaille dans tout ce qui est problème sur les cartonaires, dans de la téléphonie. Donc on travaille un micro-soudure. On répare tout ce qui est panne, en fait, on fait de la recherche de panne. Musique On va retrouver des gens qui sont plus spécialisés en hardware, c'est-à-dire sur le côté composant, et des gens qui sont plus spécialisés sur le côté software, c'est-à-dire le côté logiciel que l'on va intégrer au produit. Musique Les domaines d'activité sont variés. On part de l'automobile, avec tout ce qui est véhicules électriques. On va partir sur tout ce qui est traitement des eaux, arrosage automatique, irrigation. On va retrouver le secteur du médical ou du biomédical. Il y a également la partie aéronautique. On a des clients qui sont des EHPAD, donc des plus petites entreprises privées. On travaille aussi avec des hôtels, des universités. Musique On peut démarrer par des formations de bac pro système numérique, où on peut y accéder dès l'âge de 15 ans. Et dans le bac SN, on fait de l'électronique, on fait de la soudure, on fait de la programmation Arduino. Le BTS est une formation qualifiante en deux ans, soit pour faire du test de carte électronique, soit pour faire de l'assemblage de carte électronique, du contrôle qualité, du paramétrage ou de la mise en service. Donc dans le cadre des licences professionnelles ou d'autres poursuites d'études en ingénieur A, on va retrouver des métiers de technicien en système embarqué, être amené à travailler dans des bureaux d'études plus spécifiquement. Mon projet professionnel à l'avenir, ce serait de faire une licence pro système embarqué, pour peut-être plus tard faire une école d'ingénieur et éventuellement partir travailler à l'étranger dans de grandes entreprises. Lorsqu'on réalise un produit d'électronique, on y insère un aspect communiquant, un développement qui va être numérique. Tout ce qui est stockage de données, tout ce qui est enregistrement. On va transposer tout ce qui est analogique en signaux numériques pour pouvoir les stocker, les transformer, les transmettre avec des garanties de sécurité. Je pense qu'électronique a de belles années devant soi, surtout dans la conjoncture actuelle où le marché asiatique a pris un petit coup dans l'aile et il va falloir que l'Europe se réveille. Donc on a besoin de main d'oeuvre. On a des besoins, donc dans l'électronique, oui, il y a de l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada